Bienvenue à Lyon, l'apéro entre copains, chez nous, ça se fait au Coteau du Lyonnais, chez un garçon jeune mais dynamique, le fils Guillaume Cluzel, qui fait un Coteau du Lyonnais blanc qui s'appelle Lecto, puisqu'il n'y a qu'un seul Lecto, et il fait un chardonnay qui est juste à mourir de gourmandise. Il y en a plein chez moi, je vis dans un endroit de forêt, la maurine, on l'accompagne avec le cabri familial, de viande blanche, donc je propose l'élégance d'un très joli vin, d'un monsieur exceptionnel qui s'appelle Bernard Zito, grand acteur bourguignon, bonne prévolue, un pinot noir souple, des tanins extrêmement délicats, une profondeur aromatique superbe pour emmagasiner toutes ces notes d'humus qu'apportent le maurie et aussi ces notes de fraîcheur de printemps. Pour fêter mon titre de meilleur sommelier de France, j'ai dégusté une bouteille exceptionnelle, un millésime exceptionnel, et un domaine exceptionnel, puisque ce titre est exceptionnel, donc j'ai eu la chance de goûter Grand Echeuseau, 1949, du domaine de la Romane et Conti, en compagnie de jambes, j'en avais vraiment beaucoup. Une magnifique côte de vaches lourdes, qui est une race très très rare, et on n'est plus que dans le Sud-Ouest, un seul boucher en propose au Nord-Louis, c'est une viande très persillée, j'ai une grosse pensée pour mon apprenti qui a remporté le concours des vins du Sud-Ouest à Marmande, Clau Baquet sur les côtes du Marmande 2011, chez Elian d'Aros, c'est une grosse vigneron que j'apprécie humainement, et pour la qualité de ses vins. Avec le Sylvain de Homard, qui est accompagné d'une sauce corsée au vin rouge, qui rappelle des bisques de crustacés, très goûteuse et savoureuse, j'ai plutôt immédiatement envie de vous emmener à Ladois, chez un magnifique vigneron qui s'appelle Michel Mallard, millésime 2011, avec son corton grand cru Léronier. Des pavés dauphinois de ma grand-mère, des pavés de semoule, une cuisine rustique, campagnarde, avec sa sauce tomate, des tomates de son jardin, qui était extrêmement aromatique et gourmand. Saint-Joseph, du côté de Saint-Désirat, chez la famille Meunier-Pérol, le millésime 2010, d'un équilibre parfait, une Syrah exceptionnellement élégante, extrêmement ronde, ça me rappelle l'élégance de ma grand-mère. Il n'y a pas si longtemps, on a passé un super week-end avec mon épouse, on avait besoin de se retrouver un petit peu, notre mémé était prenant, donc on a pris une magnifique bouteille de champagne, Amour de Dunst, millésime 2007, un millésime d'exceptionnelle élégance, fraîcheur, aromatique, et puis les blancs de blanc, la finesse des bulles de ce champagne nous a permis de discuter longuement. Il a fait un magnifique film qui s'appelle Le vent se lève, tout ça se passe dans l'Irlande, en Irlande, donc les britanniques étant extrêmement amateurs de vins de Porto, et sur la longueur d'un film, il faut un vin qui puisse se déguster en longueur, je propose un Porto de type Tomny, 20 ans d'âge, chez Ramos Pinto, la cuvée RPA. Mon artiste préféré, c'est un chanteur français qui est disparu, qui s'appelle Jean Ferrat, j'adore me mettre sur mon petit balcon quand le soleil se couche, me servir un verre de chartreuse, puisque je suis né à Ramos, et cette chartreuse a dégusté en fumant doucement ma pipe. Dans 10 ans, mon fils Lucas, qui commence doucement à déguster avec moi, et à qui j'initie un petit peu l'univers aromatique, aura 15 ans, alors je fêterai son anniversaire avec Chambola Musini, premier cru Les Amoureuses, millésime 2012, son année de naissance, au domaine Roumier. Un personnage qui m'a extrêmement marqué dans mon métier, à l'époque où j'étais cuisinier en Alsace, et qui m'a donné envie d'aller vers le vin, François Barmer Boucher, paix à son âme, un vigneron alsacien rigoureux, peu médiatique, et qui fait des Riesling, je me rappelle, un clos sang, une droiture exceptionnelle. Dernier baravin que j'ai découvert, des gens adorables, sympas, sur Montréal, il y a peu de temps, lors du festival Montréal en lumière, un baravin extrêmement dynamique qui s'appelle le Rouge Gorge. Je vous invite à aller vous promener un petit peu dans le Vieux Lion, et pousser la porte du restaurant Jérémy Galvan, qui vient d'obtenir son étoile Michelin cette année, un chef d'une humilité pas possible et d'un talent immense. Sous-titrage Société Radio-Canada